Tous les nouveaux véhicules Toyota offrent la connectivité Bluetooth pour téléphone mobile, ce qui vous permet d'utiliser la téléphonie main libre en toute sécurité pendant la conduite. Il est facile de connecter votre téléphone ou votre baladeur à l'unité centrale. Visionnez la vidéo, connaissez votre Toyota, jumelage d'un téléphone avec N-Tune 3.0 Audio ou consultez le manuel du propriétaire de votre véhicule. Cependant, si vous avez du mal à vous connecter, les exemples suivants pourraient vous apporter une solution. Une fois que l'appareil est connecté et que le moteur est en marche ou que le commutateur d'allumage est à la position accessoire, le système recherche automatiquement l'appareil enregistré le plus proche pour s'y connecter. Si l'appareil ne se connecte pas automatiquement, c'est peut-être parce que le système Bluetooth du véhicule est désactivé. Pour confirmer que cette fonction est activée, appuyez sur le bouton Menu, puis Configuration suivi de Bluetooth. Sélectionnez ensuite les paramètres détaillés, puis vérifiez que Bluetooth est activé. Il est aussi important de vous assurer que la connectivité Bluetooth est activée sur votre appareil mobile. Sur un iPhone, allez dans les réglages, sélectionnez Bluetooth, puis activez cette fonction. Pour les utilisateurs d'Android, les étapes sont similaires. Allez d'abord dans les paramètres, sélectionnez les connexions, puis activez Bluetooth. Il se peut aussi que la connexion ne se fasse pas s'il y a déjà cinq appareils enregistrés dans le système du véhicule. Pour retirer un appareil enregistré, suivez les mêmes étapes déjà expliquées pour accéder au menu Bluetooth, puis sélectionnez l'option de retrait d'un appareil. Si deux appareils enregistrés se trouvent en même temps dans le véhicule, il se pourrait que l'un d'eux soit jumelé exclusivement en tant qu'appareil audio. Si c'est le cas, allez dans le menu Bluetooth et sélectionnez l'option d'affichage des appareils enregistrés. Les jumelages téléphoniques et musicals sont tous les deux indiqués par une icône bleue. Pour changer ces réglages, sélectionnez l'icône de téléphone ou de musique pour l'appareil que vous voulez jumeler. Si le jumelage de l'appareil fonctionne, mais que les messages ou les contacts ne peuvent pas s'afficher, c'est peut-être parce que les fonctions concernées ne sont pas activées sur l'appareil. Sur un iPhone, vous pouvez le vérifier dans le menu Bluetooth en sélectionnant l'icône I située à côté du nom du véhicule connecté. Pour permettre l'accès au message, activez l'affichage des notifications. Pour afficher vos contacts, activez la synchronisation des contacts. Sur Android, les étapes à suivre sont similaires. Dans le menu Bluetooth, repérez le nom du véhicule connecté, appuyez sur l'icône d'engrenage à droite, puis activez la fonction d'accès au message ou celle d'accès au contact, selon le cas. Si un problème persiste, il vous faudra peut-être suivre la procédure de réinitialisation adaptée à votre appareil, par exemple en redémarrant votre téléphone. De plus, vous pouvez redémarrer le système Entune 3.0 audio en appuyant sur la roulette de volume et en la maintenant enfoncée. En raison du grand nombre de marques et de modèles de téléphones cellulaires, il se peut que certaines fonctions de l'unité centrale ne soient pas compatibles avec votre téléphone. Si vous éprouvez des problèmes persistants avec les fonctions Bluetooth, consultez votre concessionnaire Toyota. Une mise à jour logicielle pour être disponible pour l'unité centrale de votre véhicule. Il se peut que votre modèle Toyota ne soit pas doté des caractéristiques et fonctions présentées dans cette vidéo. Vous trouverez toute l'information à ce sujet dans votre manuel du propriétaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Connaissez votre Toyota! Merci d'avoir regardé cette vidéo !